Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas ce genre d'histoire Nous sommes donc en train de mettre en oeuvre le crash du système planétaire Un virus informatique peut-il perturber le fonctionnement d'une centrale nucléaire, d'un réseau électrique ou de traitement des eaux ? Est-ce que nous cloner, est-ce que faire exactement notre double en tout, est-ce que c'est digne d'une personne humaine ? Qui sait quel est l'avenir géopolitique du monde dans un siècle ? Pas moi ! L'heure imaginaire est comme une autre direction dans l'espace Oximute, le grand débarras Épisode 10 Ça y est, enfin Dans quelques heures, nous aurons tous quitté cette planète Les humains, les clones, les ouvriers, les scientifiques, les techniciens Tous les pionniers du nouveau monde Ce monde encore inconnu et lointain Ici c'est fini Encore quelques heures et la déflagration finale commencera à détruire ce qui reste de l'humanité Les maîtres du monde ont vécu Plus rien ne peut les sauver Si nous ne sommes pas partis d'ici quelques heures, nous mourrons avec eux Il n'en est pas question Je suis Kanitoshi Et je vais recréer un nouveau monde C'est à qui de faire ? Vas-y La chance est pas avec moi aujourd'hui Elle est avec personne j'ai l'impression Ouais, sauf avec toi évidemment Qui c'est qui gagne ? Devine Ça s'est bien passé la permanence Audrey ? Bof, comme d'habitude, pas de problème particulier Le commandeur est de bonne humeur ? Ça va, il a pas fait trop de bêtises aujourd'hui Il va trouver ses marques Le vaisseau est encore neuf pour lui, deux cartes Il est neuf pour tout le monde d'ailleurs, trois pour moi Et toi, Servi bien sûr, tu m'étonnes Dis, les filles, vous avez pas vu Pythagore quelque part ? Qui ça ? Le développeur ? Oui, tu le connais ? A peine, on s'est rencontré au discours de Kanitoshi Et toi ? Ben, on a dîné ensemble une fois Ah bon ? Tiens, tiens, tiens Ben quoi, c'est interdit de dîner avec les gens ? Mais pas du tout Audrey, pas du tout Et tu ne l'as pas revu depuis Qu'est-ce que tu as bien pu lui faire pour qu'il prenne la fuite ? Oh, ça va, hein Ça vous regarde pas, ma vie privée ? Je m'inquiète juste de pas l'avoir vu depuis qu'on est assigné sur le Margarita, c'est tout ? Quand je l'ai vu, il m'a dit qu'il devait récupérer son module orbital pour s'installer sur un des joutes à coufouner C'est peut-être ça, alors Ben oui, pardon Inu, je relance de 10 Je passe Un coup de borgnole, Audrey ? Ouais, c'est bien parce que c'est toi, Violette Bon, pour voir, alors Mais c'est pas vrai, ça Mais comment tu fais pour avoir autant de chance, Otoko ? C'est pas possible, c'est toujours la même chose avec lui Mais il triche, enfin Me dites pas que vous l'avez jamais remarqué Oh, moi, je laisse tomber dans ces conditions T'as raison, Constance, tu vas y laisser tout à seul, sinon Mais il y en a meurs à la fin Et vous, vous me laissez faire son rien, tiens, toi Non, calme-toi Et donc, bientôt, tout ça va s'arrêter ? Exactement, quand nous aurons définitivement quitté la Terre L'ensemble du générateur réacteur sera automatiquement désactivé Et mis en sommeil jusqu'à sa destruction définitive Cette destruction ? Vous avez prévu de le détruire ? Ah non, non, mais dans la conflagration générale qui va emporter la planète Rien ne survivra, pas même cette base Ah oui, toute la planète va... Je peux vous poser une question, Kanisama ? Je vous en prie Pourquoi elle va sauter exactement, la Terre ? Eh bien, pour tout un tas de bonnes raisons Son mauvais état d'abord La pollution galopante, les maladies récurrentes Tout ça, en quelque sorte, affaiblit ses résistances naturelles Et la mise dans l'incapacité de résister à la prolifération de l'énergie trouble L'énergie trouble ? C'est l'énergie trouble qui va la détruire ? En partie, oui Mais attendez, dites-moi si je me trompe L'énergie trouble, c'est bien ce truc formidable qui nous fournit de quoi vivre ici et dans l'espace C'est vrai, Oméga, vous avez tout à fait raison C'est un paradoxe un peu difficile à comprendre, je le reconnais C'est pour ça que certains l'appellent le paradoxe de Kanis Expression que, bon, je n'aime pas beaucoup personnellement Parce qu'elle heurte un peu ma modestie naturelle, si vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, je vois Et c'est quoi exactement ce paradoxe ? Eh bien, ça signifie que l'énergie trouble, moteur essentiel de notre base secrète Et bientôt moteur de notre flotte spatiale Sera aussi en partie responsable de la destruction de la Terre Ah oui, je comprends Et ça vous pèse pas trop, M. Kanis ? Si, bien sûr Mais il fallait faire un choix Et je l'ai fait Et vous ne regrettez rien ? Mes regrets me regardent, Oméga De toute façon, la Terre était perdue Ça fait bien longtemps que le point de non-retour a été franchi L'énergie trouble n'a fait qu'à accélérer le processus La fin était inéluctable, je vous le garantis Et une fois le générateur arrêté, la flotte fonctionnera quand même ? Oui, 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 ne vous inquiétez pas pour ça Le système a été entièrement répliqué sur le Genki-Founet, le vaisseau énergétique Tant que nous aurons du glucospinage, nous aurons de quoi alimenter nos moteurs Allez, Oméga, il est temps de rejoindre le pas de tir Si nous ne voulons pas manquer la dernière navette pour l'orbite lunaire Oui, ce serait dommage, vous avez raison Bon ben, ça y est, ce coup-ci, c'est le grand débarras Et un bon débarras, sans aucun doute On a encore un peu de temps à la fin, Kenny, ça va ? Un peu, un tout petit peu Et ça devrait suffire à nous mettre hors de danger Ça vous met pas un peu mal à l'aise quand même L'idée de laisser tous ces gens derrière nous Sachant qu'ils n'ont aucune chance de survivre ? Si, bien sûr Personne ne peut rester insensible à ça J'ai fait le maximum pour que tous ceux qu'ils voulaient puissent nous rejoindre ici Et ces dernières années, avec les épidémies et les catastrophes climatiques successives La population terrestre a singulièrement diminué Il ne reste plus guère ici que quelques poignées de fanatiques acharnées à devenir des maîtres du monde Ou de ce qu'il en reste Et c'est bien ce qui causera leur perte Il y a des gens qui ne changeront jamais Quoi qu'il puisse se passer Identité ? Omega 3 Placez-vous sur la marque Enfin, moi, je suis bien content de partir quand même Vous n'avez pas trop peur du voyage, Igor ? Ben si, un peu quand même Merci, vous pouvez passer Je me dis qu'il faudrait mieux être là au combat Merci Je crois que vous n'avez pas peur Identité ? Comment ? Vous ne m'avez pas reconnu ? Professeur Gamma Fokitoru, en personne Placez-vous sur la marque Ah, mais où ça ? Là, là ou l'eau ? Là Oh, ok Et vous, Kanisama, pas d'appréhension ? Le temps de l'appréhension est terminé, Simon C'est maintenant celui de l'action Merci Vous avez sans doute raison Vous pouvez passer Excusez-moi, je passe au contrôle Identité ? Kanitoshi Placez-vous sur la marque, Kanisama Merci, vous pouvez passer Merci à vous Identité ? Igor Bichard Placez-vous sur la marque J'y vais ? Ah, c'était très bon, professeur Le privilège des classes Vous pouvez passer, merci Merci Identité ? Simon Piedet Placez-vous sur la marque Oui, j'arrive, Omega Allez, venez, Kanisama Je crois que... Identité ? Je suis le ténébreux, le veuf L'inconsolent Placez-vous sur la marque Merci, vous pouvez passer Merci 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 Sous-titrage ST' 501 Navette 209T, attention, fin du décompte 5, 4, 3, 2, 1, top, et décollage Sous-titrage ST' 501 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 Depuis le début des temps Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501